Dans notre travail sur les couleurs, sur les couleurs chaudes et les couleurs froides, voici le sujet d'art plastique, paysage, matière au fil des saisons. Ce paysage va passer de l'hiver à l'été en utilisant seulement des tons froids et des tons chauds. À toi de jouer ! Entrainte, utilisation de matières colorées exclusivement, pas de peinture. Ces matières colorées, vous les trouvez tout autour de vous. Ça peut être des matières naturelles, comme le tissu, le coton, de l'inde, du sable, des feuilles, des fleurs séchées, des brindilles, du bois. Ça peut être aussi des matériaux industriels, du plastique, du tissu synthétique, par exemple. Vous devez essentiellement travailler sur le document que l'on vous a distribué. Mais avant de travailler sur ce document, vous devez mettre votre nom, prénom, classe. Voici le document proposé. C'est sur ce document que vous allez devoir travailler. Que représente ce document ? Ce document représente un paysage de coucher de soleil qui a été dupliqué quatre fois. Ces images sont totalement identiques. Mais grâce à votre geste artistique et à votre intention, ces paysages vont se transformer. Ils vont prendre les couleurs de l'hiver, de l'automne, du printemps et de l'été. Mais essentiellement des couleurs chaudes et des couleurs froides. Et surtout, des matériaux aux couleurs chaudes et aux couleurs froides. Et des matières aux couleurs chaudes et aux couleurs froides. Quelques exemples de paysages au fil des saisons. Pour vous donner des idées sur les couleurs, sur les textures. De nombreux artistes ont utilisé les couleurs chaudes et les couleurs froides en art. Je vous laisse lire à la maison tranquillement les cartels de ses œuvres et les indications sous les œuvres. Allez, à vous ! Bon travail ! À vous de colorer ces paysages au fil des saisons. Merci ! Bon travail ! Je rappelle qu'aucun travail ne sera accepté après la date butoir, c'est-à-dire la dernière semaine avant les vacances d'avril. Bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada